bonsoir tout le monde c'est maddie j'espère que vous allez bien que vous vous préparez pour le week-end on est aujourd'hui samedi 16 septembre c'est le soir je me suis reposé un peu cet après-midi donc je devrais arriver normalement à vous faire quelques petits tirages bienvenue sur ma chaîne sans prétention je prends pas la voyance trop au sérieux parfois ça sort parfois ça sort pas si ça sort tant mieux on aura des infos et puis ça sort pas et ben tant pis bon on n'est pas des dieux non plus alors aujourd'hui j'avais envie de revenir sur ces histoires de catastrophes naturelles dans le dernier live moi je vous avais dit attention aspect astrologique de tremblement de terre qui va s'accentuer effectivement moi je pense qu'on va en avoir de plus en plus simplement le problème c'est que l'aspect astrologique ne me dit pas si c'est quelque chose qui est voulu ou si c'est quelque chose qui s'inscrit dans la normalité pour une raison pour une autre donc j'ai posé la question mais sachant que la formation peut être fermée c'est à dire que si c'est un truc secret défense soyez ça peut un joueur du mal à avoir l'information parce que il ya aussi des des comment dire des inventions scientifiques pour bloquer vous savez quand on fait des expansions de conscience il ya il y avait un projet comme ça je me souviens plus comment il s'appelle j'essaie de vous le retrouver à une époque il y avait des espions alors de l'est et de l'ouest donc il y avait des gens en fait qui étaient mis dans un état de détente un état de transe si vous voulez et qui envoyait leur conscience voyager dans le monde on peut le faire et donc comme ça bas ils arrivaient à espionner voilà donc les l'est espionner l'ouest et l'ouest espionner l'est ce plan simplement ils s'en sont aperçus et donc en fait ils ont mis des espèces de protection alors je sais pas lesquels exactement de façon à ce que on ne puisse plus avoir accès à certaines informations et moi de temps en temps j'ai l'impression qu'il ya des informations que j'arrive pas à voir qui sont bloqués parce que c'est des trucs très 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 costauds quoi et étant donné qu'on est dans les histoires de tremblement de terre de catastrophes que ça peut être du en relation de mili plomb à terre dans mili plomb à terre il ya terre justement ce terre il est possible que les informations qui soient bloqués je vais voir ce qui sort ok on va voir alors est ce que le dernier tremblement de terre par exemple alors il ya un truc est tombé je vais vous montrer d'accord j'allais dire est ce que est ce que c'est ça a été provoqué et alors j'ai ça j'ai ça et j'ai ça bon alors bah il ya un truc là qui est cassé bon donc ça c'est destruction par contre celui-là est quand même plus embêtant c'est regarder c'est le serpent là avec une flaque de 200 donc là ça me fait penser quand même à des victimes ici des sacrifices et le serpent étant une traîtrise et là il ya la notion de vouloir ben de vouloir tendre un piège à des gens bon là c'est la destruction bon bah il commence fort mon dixit bon écoutez on va continuer avec j'aime bien les cartes qui tombent moi ça m'empêche d'aller les choisir alors est ce que c'est voulu mais enfin apparemment les cartes qui sont tombés parle quand même de sacrifice d'accord avec une mauvaise intention mais bon alors qu'est ce qu'on peut nous dire c'est ce fameux tremblement de terre là les pauvres gens quand même c'est c'est vraiment c'est tout le temps qui tombe un truc sur le sur sur tout le temps quoi j'ai encore la tromperie qui est tombé quand même ah tiens c'est marrant j'ai un truc de l'asie que ça va faire là ça bon écoutez je sais pas j'ai l'asie qui est tombé ok c'est peut-être pas ça c'est peut-être autre chose qui va venir de l'asie et qui t'une tromperie est ce que le tremblement de terre était naturel ou est ce qu'il y avait autre chose une technologie ou est ce que c'est dieu le père bon parce qu'ils ne savent alors là il ya les masques et là j'ai différents pays alors oui il ya souvent des enfants sur les cartes de dixit parce qu'à priori c'est un jeu un peu comme un jeu de société quoi donc il faut extrapoler un petit peu c'est pas forcément des enfants dont il s'agit j'ai par exemple les étoiles ça fait penser à voilà l'europe on va le dire on va dire ça comme ça ouais bon l'europe d'autres pays peut-être ok et la notion de faire peur ok bon pour l'instant j'ai pas de carte en relation avec le tremblement de terre est ce qu'on peut nous dire quelque chose dessus alors j'ai une toile d'araignée non elle est bien non elle est bien dans ce sens là c'est bon et là j'ai les anges d'accord c'est une belle carte ça j'ai les anges ok j'ai quelque chose d'angélique là et un affrontement entre un affrontement bon un affrontement j'ai rien d'autre pour l'instant tandis alors celle elle voulait sortir quelque chose qui s'écroule bon il est en train de parler d'autre chose il ne parle pas du du non il ne parle pas du tremblement de terre voyez non 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 c'est pas ça non bah je dis si peut-être une information qui sera cachée mais je peux vous dire qu'en astrologie moi j'en suis sûr il y aura d'autres tremblement de terre bon alors là il nous dit autre chose vous voyez il nous dit qu'il ya un piège un équilibre qui est en passe de s'effondrer c'est très net du fait de l'affrontement entre deux clans en présence on peut extrapoler on peut y voir pout pout et puis zélie on peut y voir notre chère caligula représentant du clan ouest enfin bref vous pouvez imaginer les personnages que vous voulez peu importe en tout cas c'est un affrontement caché puisqu'elle est sous l'eau d'ailleurs on nous cache encore plein de choses moi je pense qu'actuellement on nous dit encore que tout va bien alors qu'en fait c'est pas vrai du tout donc méfiance méfiance quand je vous dis que la situation va s'écrouler l'effondrement économique financier et tout et tout petit quanti n'est ce pas est très proche les enfants sont toujours en danger ça me savait depuis longtemps je le dire voyez ils sont vraiment vraiment de plus en plus en danger je n'ai pas besoin de vous rappeler la loi evras qui est passée en belgique si vous ne savez pas de quoi il s'agit va taper en taper sur internet loi machin mais bon j'en avais déjà parlé on en a on l'a tous évoqué je sais pas quoi dire je sais plus quoi dire un sujet moi si les parents retirent pas leurs gosses de l'école ça va être des dégâts incommensurable bon on a quand même une belle carte ici qui nous dit que il peut y avoir un espoir angélique ou céleste et là il ya un piège bon écoutez on va laisser le jeu s'exprimer alors on va voir ce qu'il veut nous dire c'est vrai qu'on connaît leur plan quand même mais bon ça veut pas dire qu'on saura le déjouer non plus 20 ah ben voilà le plan des reptiliens d'accord ok ici voilà se mettre à l'abri se mettre en hauteur ok et là aïe 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 alors là voyez le temps nous est compté 1 voyez la bougie avec de des gouttes de sang là attention ça va devenir compliqué donc on sait pas on sait pas à quoi va aboutir le fait que le la corde va céder mais il ya des histoires ici de sacrifice bon donc il ya un problème qui arrive un piège un piège qui passera par un effondrement de tout mais c'est leur plan on le sait hein ils veulent que tout s'effondre pour justement ensuite pour justement ensuite quoi bah on va voir si on le sort va provoquer la fin de la civilisation oui on le sort je le sort voilà qui va passer par par s'amusant quand même la marque de la bête c'est bizarre c'est si vous regardez le serpent justement qui peut représenter la bête il ya des espèces de de traits voyez ou de sigles je passe si vous allez bien voir parce qu'il ya un petit peu un reflet sur la carte en fait non c'est pas un reflet la carte elle est comme ça et elle a des détaches plus clair moi ça fait penser à des codes c'est des codes barres bon donc pour faire pour mettre au point quoi la marque de la bête enfin je vous faire je voulais vous faire une vidéo sur la puce justement je pense que le fait qu'on en entendent de plus en plus parler ce n'est pas innocent et je la verrai bien pour d'ici deux ans maximum moins oui d'après les espèces astrologiques que j'ai voilà là on risque d'être devant une porte fermée dont on ne trouve pas les clés on va regarder pourquoi j'ai le petit lapin là ah ça c'est l'antéchrist qui arrive ok ouais ben voyez on est en train de parler de la marque de la bête les clés du paradis dans le paradis qui est fermé pourquoi est ce qui va être fermé parce que les gens qui accepteront la marque de la bête ne pourront plus alors entrer au paradis vous comprenez ce qui se cache derrière c'est à dire que c'est la perte de leur âme tout simplement c'est pour ça vous avez cette le petit lapin qui arrive plus à trouver les clés il pourra pas rentrer voilà parce que c'est très sérieux cette histoire d'antéchrist vous savez pour les nouveaux venus c'est pas des blagues je suis pas du tout folle ou débile ou tout ce que vous voulez c'est vous tapez nouvelle religion mondiale vous allez tomber dessus c'est déjà en route là voilà plus tout ce qui se passe en ce moment avec la nouvelle éducation des gosses c'est tout alors ouais mais je suis en train de parler de partir de la marque de la bête là c'est fou comme ça se fera par beaucoup de peur on va faire peur aux gens on va faire peur aux gens de nouveau et pour les maîtres sous globe bon ok alors du coup j'étais parti sur les tremblements de terre mais je c'est compliqué d'avoir l'info et là j'arrive sur finalement le fait de vouloir mettre tout le monde sous couvercle bon alors bas pour les tremblement de terre j'aurais peut-être pas j'ai je vous avais mis à part je vais faire petite pause alors on va déjà demander si on peut en avoir un autre de tremblement de terre puis j'ai voilà j'ai été chercher tous les pays bon écoute on va voir ce qui sort bon alors est ce qu'il pourrait y avoir encore un autre tremblement de terre on va dire d'ici la fin 2023 voilà parce qu'il y en aura certainement en 2024 ça c'est sûr mais on va déjà demander si on peut y en avoir un autre donc voir ce qui sort avec habitat alors j'ai les oies sauvages et un arbre abattu bon ok alors le désert l'accident donc a priori oui il pourrait y en voir un autre en tout cas il est des questions de catastrophe là alors le désert pourquoi le désert est ce que ça peut être dans un endroit encore où il ya un désert par exemple ouais c'est possible le désert voyez que des cabanes des choses comme ça donc quelque chose un pays comme qui est resté assez naturel avec peut-être des montagnes au loin un pays quand même assez pauvre même oui il peut y avoir aussi des questions de problèmes d'eau bon ok mais là il ya il ya une catastrophe qui arrive là alors on va voir maintenant avec notre nos petites cartes en ce qui ce qui nous dit ce temps on va faire comme ça moi je je teste alors quel autre pays pourrait connaître par exemple un problème de tremblement de terre le maghreb bon bah voilà aucune idée je sais même pas où c'est d'ailleurs nul en géographie ouais je sais je détestais cette matière à l'école donc forcément bon écoutez voilà on prend on laisse c'est à dire on met entre parenthèses je pense qu'il y aura une autre catastrophe d'ici la fin de l'année peut-être effectivement dans un pays voilà avec un désert problème d'eau ou des choses au niveau de l'eau je sais pas j'ai sorti le maghreb bon ok bon on va rester sur cette histoire de plus j'en saurais pas plus pour les tremblements de terre c'est compliqué comme question il est possible d'ailleurs qu'il y ait qu'il y en ait certains qui soient naturels et d'autres pas c'est aussi toute la difficulté même si j'ai essayé de centrer celui qui est arrivé sur le maroc mais ça se trouve il ya eu un truc déjà une faille à la base une fissure ou je sais pas une faiblesse qui a été accentué voyez j'en sais rien enfin aucune idée bon ce qu'on je sens bien le truc arrivé quand même je sais pas pour vous mais je sens qu'il ya des trucs qui se mettent en place comme alors on va voir un petit peu ce qu'on peut dire sur la question je regarde ce qu'elle est le chien j'en ai un là et l'autre je sais pas où il est bon espérons qu'ils soient qu'ils soient sages alors qu'est ce qu'on peut nous dire sur la fameuse puce est ce qu'elle arrive comment est ce que il va vouloir la mettre en place on va garder mais vous vous rendez bien compte que depuis trois ans on a pu la paix enfin 24 ans même c'est c'est fini ça c'est tout le temps qu'il arrive des choses et que ça bouge dans nos vies bon alors une cac qu'on laisse retourner par rapport à un homme d'accord alors qu'est ce qu'on peut nous dire sur cette puce et eux qui a déjà été testé avec succès en suède alors là on me dit que c'est une étape effectivement à franchir pour passer autre chose ah bah oui qu'est ce qu'on peut nous dire à ce sujet les coffres qui sont vides la colère bon alors déjà elle sera bien en relation avec une catastrophe économique oui ce qui provoquera d'ailleurs beaucoup de colère bah oui parce que on connaît leurs plans c'est ce qu'ils veulent faire c'est à dire qu'il y aura plus rien n'aura plus de sous dans les caisses il y aura misère économique aussi pénurie éventuellement dénuement pauvreté ça vous avez tout et ça va susciter énormément de conflits dans la population parce que si les gens ils ont plus rien pour vivre c'est évidemment là que tout le monde va sortir de bon donc on a déjà un peu le contexte alors et on est en marche vers ça enfin il suffit d'ouvrir les yeux qu'est ce qu'on peut nous dire sur la puce dont je vais vous faire un truc en neuf pour voir un petit peu on va pas faire de tirage en croix alors la puce c'est je vous ai pas dit mais enfin je pense que vous savez c'est le truc qu'on met sous la peau là qui vous permet de démarrer votre voiture mais en même temps de payer que vous êtes à la caisse d'un supermarché voire d'avoir accès à certains endroits enfin bref on peut faire tout ce qu'on veut avec ça alors qu'est-ce qu'on peut nous dire c'est pas voyez bien attendez je vais remonter un petit peu voilà c'est quelque chose de toxique attendons va d'abord retourner toutes les cartes voilà ok bon alors on a des cartes évidemment contraster n'est ce pas on voit sans doute en recouvrir certaines ce que je vois déjà ici moi c'est quel côté scientifique là bon effectivement c'est quelque chose qui est scientifique oui vous voyez ici que il ya l'histoire de je sais pas pourquoi ça fait à chaque fois ça fait penser à une ampoule électrique alors que non pas du tout c'est en fait une espèce de bulle observation donc c'est un petit peu je prends les cartes comme ça là qui se touche la voyez en diagonale on a des histoires avec cette carte là de temps donc pour l'instant c'est en attente bon mauvais nocifs nuisibles etc on parle bien de la puce oui quelque chose qui est extrêmement mauvais qui est scientifique qui est en attente et pour l'instant et bien il ya une histoire de période d'observation ici il ya des choses qui ont l'air d'être plus positif puisque ça parle de succès de prospérité et d'éclairage on va regarder pourquoi ici a du plaisir et bien-être mais il ya également de la discorde donc on a des cartes qui sont très très contrastées donc on va regarder un petit peu de quoi on nous parle ici là et là bon la carte du milieu je voulais pas expliquer mais c'est l'automne alors l'automne moi ça m'étonnerait que ce soit l'automne de cette année ça paraît un peu tôt mais pourquoi pas l'année prochaine ou dans deux ans en tout cas il ya quelque chose qui demande une certaine maturité ou achèvement donc ils sont pas encore tout à fait près 1 alors étape franchi bah oui c'est la dernière partie du plan effectivement c'est à dire que s'ils arrivent à franchir cette étape et bien oui tout s'éclairera tout sera gagné ici ça veut dire aussi que on comprendra vraiment qu'on a été manipulé parce que là il ya des choses qui s'éclairent sur le chagrin et l'abandon ben voilà donc éliminer débarrasser etc etc donc là c'est un moyen également aussi de se débarrasser de tous les gens qui comment dire qui provoque des divisions qui provoquent de la discorde ça c'est une première chose mais ça montre aussi qu'il y aura un clash dans la société et des histoires de rupture donc là c'est grave par contre un il y aura ceux qui l'accepteront et ceux qui ne l'accepteront pas je vois ça comme ça moi il ya des choses graves et là plaisir bien-être euphorie bon on va encore nous le vendre comme étant la panacée un bon certainement regardez chez la domine domination aussi voyez c'est la fin des discorde aussi en là on dit on se débarrasse de toutes les j'allais dire les les gens qui justement se battent j'allais dire les dissidents la révolution les résistants tout ça on se débarrasse de tout ça on se débarrasse de tout ce qui crée des discordes ou des fractures dans la société donc voilà ce qu'on dit on se débarrasse vous voyez c'est marqué là on se débarrasse et on a si on a si est plutôt pardon une domination parfaite donc là c'est la fin des libertés en d'autres termes alors ici vous avez les questions un peu de mystère ou de magie effectivement on va nous dire c'est magique c'est fantastique c'est merveilleux vous pouvez avoir accès à tout et bien sûr à tout ce qui vous fait plaisir ça nous rappelle un discours qu'on a eu déjà il ya quelques années j'espère que vous n'avez pas oublié mais est ce que ça va se faire ce que c'est toute la question alors il va y avoir des histoires d'aide ou de soutien pour ce projet de collaboration alors attendez parce que ça passe aussi par des souffrances là ah oui on a plusieurs choses on aura changé un peu de jeu pour éviter de se mélanger je dirais qu'il ya des gens qui vont participer à ce projet qui vont le renforcer le soutenir mais en même temps ça va passer par des souffrances et de la peur donc un projet qui va je pense utiliser plusieurs méthodes plusieurs moyens plusieurs argumentations je suis en train de penser à la carotte au bâton moi ça me faisait un peu penser à ça il ya encore autre chose là renfort soutien il ya des pays où des organismes qui vont qui vont vouloir s'associer associer à ce projet il ya ouais va garder ce qu'on peut nous dire alors la tromperie attention mes sciences et vous voyez ça passera bien par le côté argent c'est ça en fait c'est vraiment ce que je ressens aussi ce sera vraiment vraiment relation avec la disparition le crash le fameux crash financier économique etc mais surtout financier et c'est là qu'ils arriveront avec leur fameux truc c'est sûr c'est comme ça que ça se mettra en place on va ranger le jeu il nous a donné quelques informations c'est comme ça qu'ils nous mettront en place moi j'en suis sûr bon alors va demander cette fameuse puissive qu'est ce qu'on peut nous dire à ce sujet on va y aller cartes par cartes allez du cinéma de la propa du théâtre la poudre aux yeux donc oui on va à mon avis nous en parler énormément et nous faire beaucoup beaucoup de propas parce que ça commence déjà c'est bien une machination mais c'est aussi une machine puisque c'est un petit peu c'est un truc effectivement métallique ou enfin oui je crois que c'est métallique voyez donc oui machine machination le côté technique et c'est bien pour nos pigeonnés bon d'accord mais ils vont le mettre en place à quel moment attendez on va voir si on peut sortir encore une carte alors ils vont les mettre en place à quel moment il ya la question un petit peu de manipulation d'accord ça on le sait ça ferait de manip j'ai revenu en jeu j'ai dit à quel moment et vous nous apportez ça comme étant une chance oui par rapport un changement d'orientation d'accord donc révolution nouveauté passage à une nouvelle société je pense mais vous voyez que c'est extrêmement nuisible ouais mais il m'a pas dit à quel moment bon le moment normalement aussi c'est la cata économique c'est ça que je devrais sortir on va beaucoup d'entendre parler un moi je pense qu'on va beaucoup d'entendre parler alors ça ça peut être un moment du temps ouais c'est peut-être je me demande ce que c'est un arbre qui est en peau vous voyez donc est ce qu'il ya pas des histoires de croissance aussi de croissance limitée là un moment il y aura plus de croissance peut-être où là faudra vraiment agir ayant il commencera à y avoir des gros problèmes dans la société de la colère de la discorde ce genre de choses pour moi ça va être mis en place pour calmer les gens on va essayer de dire aux gens qui vaut qu'il faut voir les choses un petit peu vidéo notamment les personnes à risque d'être réfractaires comme écoutez en fait il ya des gens qui vont être réfractaires mais ça va être la vieille génération j'ai envie de dire enfin quand il ya vieille génération c'est les gens qui sont nés dans les années 50 60 quoi peut-être même avant 40 là non ça passera pas par contre les autres ils dorment ouais ça va être accepté ça va être accepté moi je pense que oui les gens ils vont pas voir le danger épreuve traversée épreuve franchie on passe à autre chose bon ça va se faire moi je dis je verrais bien ça en 2025 parce que j'ai des aspects astrologiques qui montrent une surveillance globale des aspects du surveillance et de contrôle ouais mais l'astrologie ne m'a jamais déçu donc je dis pas que j'ai toujours raison on peut se planter aussi encore une fois on n'est pas dieu mais en général vu les aspects que j'ai vu vous pouvez aller regarder leur scope 2023 que j'avais fait pour la france pour l'instant il tient la route j'avais parlé aussi d'escalade internationale on est en plein dedans ça n'arrête pas donc j'en regarde évidemment les années futures je peux pas tout dire non plus parce que sinon c'est pas la peine non faut y aller par petits bouts quand même j'essaie de vous préparer mais moi c'est cette puce elle arrive elle arrive ouais on va voir ce qu'on peut nous dire alors ça c'est un autre jeu même si j'arrive plus à me souvenir comment il s'appelle celui là j'avais utilisé une fois mais il n'était pas bien sorti donc j'ai mis de côté je sais plus si c'est le à comme il s'appelle c'est pas le jeu de l'inconscient celui là bonjour je vous j'essaierai de vous retrouver le nom ok il est très beau mais je trouve qu'il sort pas bien mais bon on va regarder alors on va voir on va tester qu'est ce que tu peux nous dire sur la fameuse pupus enfin une coupe quand même en tant qu'à faire alors matérialisation et évolution bon c'est un peu compliqué à lire par contre sur les cartes matérialisation et évolution oui d'accord donc ça va se matérialiser et ça va être une évolution d'accord la connaissance préparation recherche où il ya des choses scientifiques la préparation recherche donc pour moi ils sont déjà en train de le faire c'est sûr mais bon il faut pas se voiler la face non plus un alignement bon ben voilà ils attendent qu'il ya un alignement de quelque chose alors est ce que c'est un alignement de planète pourquoi pas ils travaillent aussi avec des aspects un peu un peu astrologique oui ça peut aussi être tout simplement le fait qu'il faut qu'il y ait certaines conditions qui soient remplies alignement de quelque chose reconnaissance d'accord reconnaissance ça va passer aussi par le fait qu'il faut que ce soit accepté reconnu comme étant quelque chose d'utilité publique par exemple et détérioration cette carte là elle me parle détérioration destruction voyez que c'est marqué la destruction donc c'est ça ça va arriver au moment où tout sera détruit c'est ce que je vois c'est à dire qu'il y aura un crash économique financier social énergétique aussi et c'est là où ils nous mettront leur fameuse monnaie avec la fameuse pupus tout ça ça va ensemble un fou de parler comme ça le lien voilà on sera tous liés liés et reliés et regarder ce que j'ai en dessous immobilisation et en fait on sera en même temps immobiliser bon alors le fait de savoir est ce que ça nous aide ben tout dépend où est ce que vous vous situez au niveau de votre foi de vos croyances parce que moi je me fais beaucoup beaucoup allumer et critiquer et même pas presque parfois injurier parce que je parle souvent des textes prophétiques et de la bible je n'ai pas trop envie de discuter un sujet on n'y croit on n'y croit pas pas là pour convaincre moi je suis là pour dire ce que je pense c'est ma chaîne donc j'ai le droit de m'exprimer quand même et je pense que les prophéties jusqu'à maintenant elles se sont toutes réalisées allez faire vos recherches le docteur pierre gilbert en parle beaucoup je vous ai mis dans la communauté la vidéo ordo ap cao qui pour moi montre tout ce qui se passe elle a été faite il ya presque 30 ans la vidéo donc bon voilà ça veut dire que ce qui est préparé c'est de longues dates déjà et même avant donc il nous disait déjà qu'il aurait la pupus et tout qui arriverait les tremblements de terre etc etc il nous disait tout ça et il nous disait aussi que c'est dans les textes prophétiques donc dans les textes prophétiques on a la marque de la dette on l'a on sait que ça va être mis en relation avec la nouvelle religion mondiale donc en fait ils vont d'abord instaurer une pice on va dire normale entre guillemets pour avoir accès à votre compte bancaire etc etc et ensuite ils la mettront en relation avec la nouvelle religion je pense que ça va être ça donc ils vont la normaliser d'abord regarder ce que je sors ça va sortir du jeu c'est pas moi en fait c'est mon jeu qui qui met qui m'aide un peu donc ça va être que si tu es en train de dire du coup ouais ça va être amené comme quelque chose de normal et puis après puis après voilà quoi mais regardez les gens ils ont l'air contents ils sont dans la prison voyez le petit bonhomme là il a l'air content mais voilà il est heureux il a une espèce de boulet aux pieds il est en prison mais il est cool ça c'est son chez soi voyez bon oui donc j'étais en train de dire que ça dépend de vos croyances parce que si on est à la fin des temps dans l'apocalypse ben on sait très bien que toute façon il faut en passer par là avant que tout ça soit dès que les méchants soient détruits bon on aura bien des questions militaires en même temps j'étais en train de parler d'escalade internationale oui absolument je me dépêche sa vidéo fait déjà 33 minutes ça sera lié et toujours pareil oh là là je sais pas pourquoi j'ai pris ce talent encore le contrôle par le biais du numérique vous l'avez encore ici voyez c'est la tyrannie ça tyrannosaurus rex à chaque fois j'ai du mal à le dire tyrannosaurus rex donc c'est tyran tout simplement avec le numérique bon c'est aussi le fait que certainement les gens sont sont vraiment dans les addictions par rapport au numérique c'est vrai enfin là c'est quand même le côté contrôle mais vous avez aussi voyez la comète dans le ciel donc il y aura aussi des choses célestes bon donc oui la puce elle arrive je vous dis moi je la verrai bien pour 2025 parce que j'ai des aspects astraux qui me montre que voilà donc bah écoutez préparer au mieux quoi pour avoir de quoi tenir jusqu'à temps qu'on soit libéré de tout ce cirque parce que nous on pourra pas rester on n'est pas censé prendre la puce non surtout pas celle du tyran là celle du 666 on n'est pas censé le faire voyez ce sera mondial c'est ce que je vous dis toujours ce sera un mondial voyez des gens qui vont se casser la tête en se disant mais comment on va faire que va-t-on faire comment va-t-on s'en sortir et regardez ce que je sors encore le bas la même chose dans le code qr et tout ça c'est ça ressemble voyez c'est la même chose ouais comment on va s'en sortir bas on n'a pas 36000 solutions bon il ya des gens qui vont essayer de magouiller là dedans c'est marrant ça attendez je sais pas si je vous sortir la solution la solution elle est biblique donc allez écouter la vidéo hors d'oeuvre chaos des choses dans le ciel oui un coeur oh là là le coeur qui est mis sous cloche ah c'est horrible ça le coeur qui est mis sous cloche ouais c'est grave quand même parce que je suis en train de vous sortir et les reptiliens qui font la fête bon on va peut-être arrêter là parce que je suis en train de vous sortir des trucs assez horrible mais oui il ya une solution mais simplement elle n'est pas comment dire elle n'est pas de l'ordre de des choses normales ou des choses ordinaires elle est de l'ordre des choses divines c'est pour ça que c'est toujours difficile de parler de la puce et du diable et du machin parce que ça renvoie à des croyances et à des questions de foi et je sais qu'il ya plein de gens qui n'y croient pas mais à un moment donné vous devrez faire un choix c'est ce que je pense la puce elle arrivera donc il faudra se positionner il faudra soit l'accepter avec les conséquences ou soit la refuser avec les conséquences mais on vous demandera de faire un choix voilà bon là ça c'est les questions un peu hindou on peut y voir la spiritualité si on veut ou le new age ouais j'ai un doute là quand même bon ça toute façon c'est la même chose que ce qu'on avait tout à l'heure le bonhomme qui est enfermé dans sa maison là je sais pas ce qu'il est d'ailleurs en dessous certainement enfin ouais nous alors je sais pas ce qu'il est bon j'ai rangé la carte peu importe toute façon c'est les gens qui vont être prisonniers ah bah t'es là toi t'as faim encore c'est une ruine mon père une ruine il est là vous l'entendez pas c'est encore une carte comme ça à moi qui me parle encore de perdre de liberté non mais j'ai pas la solution là je crois pas je vous la sortir non j'ai les taux de surveillance ouais éventuellement oui spiritualité ouais on en revient toujours à la même chose bon je tourne un peu en rond bon donc je vais arrêter là enfin je voulais faire une vidéo sur la puce oui oui elle va elle va arriver et elle arrivera au moment où tout sera démoli au niveau économique et financier c'est là qu'ils interviendront on y arrive on y arrive de quelle façon à ce que les briques sont intervenir dans cette histoire ben vous savez que vlad il est aussi pour le numérique si vous ne le saviez pas je vous le dis j'avais trouvé ça sur internet allez là la carte donc toute façon d'un côté ou de l'autre on est un peu coincé mais garder la foi c'est vraiment la chose la plus importante voilà je vais vous laisser si vous avez d'autres idées pour des petites vidéos ben n'hésitez pas il faut se battre sur tous les plans mais pour l'instant je dirais il faut surtout protéger les enfants avec ce fameux programme qui va être enseigné entre guillemets dans les écoles et les conséquences vont être catastrophiques je peux vous le dire voilà donc à nous d'agir et de réagir à à bientôt au revoir